Bonjour, bonsoir, bienvenue sur le plateau de Femme, le magazine qui donne la parole aux femmes sur tous les sujets qui nous intéressent. Aujourd'hui, nous parlons éducation, réforme, décrochage scolaire, peut-être poésie urbaine, slam, inspiration, expiration. Vous êtes sur Zitata, restez là. Femme, les derniers petits réglages toujours pendant le générique de début et c'est normal. Comment vous allez bien, mesdames ? Ça va, super, merci. Ma pie à ma droite, Nathalie Mons à ma gauche, comment ça va ? Eh bien, ça va, ravie d'être là. Oui, merci, merci d'avoir accepté mon invitation. Les emplois du temps sont probablement chargés pour vous, Nathalie, probablement pour toi notamment. C'est la fin de l'année, je vais vous laisser vous présenter. On commence par Nathalie. Allez, donc je suis universitaire, professeure des universités et rectrice aujourd'hui, mais avec une chaire au CNAM. C'est une chaire sur l'évaluation des politiques éducatives. Et je suis de discipline sociologue, c'est-à-dire que je vais sur le terrain, j'écoute. Je regarde. Et c'est vrai qu'en arrivant en Martinique, ça a été un atout important de savoir écouter. D'avoir l'approche de la sociologue. Voilà, c'est-à-dire de savoir écouter, de savoir comprendre, saisir le pouls du territoire, les attentes et de ne pas arriver comme rectrice avec des idées toutes faites sur ce qui pouvait être fait ici. C'est vrai que je ne t'ai pas présenté en disant « Madame la rectrice, comment allez-vous bien ? » Non, non, ici on se dit « tu » et c'est Nathalie Maud qui est la rectrice de l'Académie de la Martinique. En tout cas, merci d'être là. Mappi, Madame Marie-Pierre Loiseau, comment allez-vous bien ? Ça va, ça va Mappi ? Moi, je suis poétesse, parolaise, slameuse. Enfin, je dis souvent « appelez-moi comme vous voulez » du moment que vous m'écoutez. Donc voilà, je suis dans le dire. Artistiquement, ma formation initiale est une formation de comédienne. J'avais 10 années au CERMAC. Et puis ensuite, j'ai volé de mes propres ailes, j'ai monté une troupe, j'ai fait de la mise en scène. En parallèle, j'ai fait du hip-hop très jeune. Donc je suis une enfant du hip-hop. Et puis depuis 2009, je suis dans la poésie orale, dite slame. En Martinique, on parle souvent de mouvements de paroles libérées. Parce que ce qu'on fait chez nous est assez différent de ce qu'on retrouve en Europe. Ah oui, ou bien aux États-Unis, parce que le mouvement est né aux États-Unis, c'est de la poétrie. On dit poetry, non ? C'est ça. Alors, il y a la poétrie et puis il y a le slam en lui-même qui est né aux États-Unis dans les années 80. Parce que dans le slam, il y a la notion de concours, en fait. D'accord, c'est le contest. Mais ça, c'est très hip-hop, quoi. On aime se challenger. C'est ça. C'est vraiment, à la base, c'est né avec un concours de poésie qui n'avait pas de succès. Et donc, c'est un monsieur qui porte le nom Smith, qui a dit, bon, ce qu'on fait, c'est qu'on casse tous les codes de la poésie classique pour ce concours. Et c'est comme ça qu'est né le slam. D'accord. Et alors, tu ne fais que tu vis de ton âme ? Non, je ne fais pas que ça. Tu as un job qui permet de payer toutes les factures. Oui. Parce que ça, la vie est anti-slème. Mais oui, voilà. En parallèle, je suis attachée de direction dans une grande administration. D'accord. Et puis, je ne comprends pas que tu dis ça. Tu es donc poétesse serbe, mais bon, poétesse qui dit, mais qui écrit aussi. Donc, Poussière Rouge, c'est ton dernier ouvrage. Oui. Alors, effectivement, j'ai deux livres à mon actif. Le dernier, c'est Poussière Rouge, qui est un récit de voyage poétique où je raconte un voyage que j'ai fait au Congo à l'occasion d'un festival des arts de la parole. Oui. Donc, c'est comme un journal de voyage, mais avec beaucoup de réflexion aussi sur plusieurs sujets. Oui. Et puis, le premier a été un recueil de poésie. Au bout du petit matin. Au bout du petit matin, l'émotion. Donc, bien sûr, référence au bout du petit matin. Va-t'en du visage, gueule de flic, gueule de vache, va-t'en mauvais grigri de... Voilà. Les messésaires. Je fais tout le monde. Dès que j'ai l'occasion de faire comme si je connaissais ce poème très long des messésaires, je fais mon intéressante. Donc, voilà. Donc, c'est au bout du petit matin, l'émotion. Donc, c'est la poésie, c'est le texte que tu dis sur scène ? Oui, il y en a beaucoup que je déclame. Il y en a que je déclame moins, mais ils ont tous la possibilité d'être mis en voie parce qu'à la base, je suis une poétesse d'oralité. J'écris pour dire. Alors, tout à l'heure, tu disais que ton parcours de sociologue a été utile en Martinique. Pourquoi ? Parce que c'est un territoire particulier, c'est un territoire avec des caractéristiques que tu n'as pas rencontrées ailleurs ? Parce que je pense que quand on arrive en Martinique, il faut aussi saisir vraiment les difficultés de ce territoire. Nous, on a quand même ici 50% de nos écoles qui sont en éducation prioritaire. Donc, il ne faut pas arriver avec des idées préconçues sur des choses qui pourraient fonctionner partout. Qui est trop plaquées, quoi. Voilà, plaquées. Mais ça, je veux dire, c'est vrai partout. C'est-à-dire que quand on fait des politiques publiques et qu'on veut entraîner des collègues enseignants, etc., il faut d'abord écouter. Donc, voilà, en général. Mais je crois qu'ici, on a peut-être eu l'habitude d'avoir, dans certains postes, ressort ce sentiment de ne pas avoir été écouté. Moi, ça me marque ici quand je discute avec les différents interlocuteurs, qu'ils soient politiques ou qu'ils soient dans notre administration. Il y a ce sentiment d'un manque de reconnaissance, d'un manque d'écoute. Après, c'est de la perception. Je n'étais pas là, évidemment, auparavant. Mais et puis surtout, ce qui est aussi très positif, c'est que dès lors qu'ici, en Martinique, on ouvre un espace de dialogue. Là, on a ouvert, par exemple, cet espace de dialogue pour construire tout notre projet académique pour les trois ans à venir. Je trouve que vraiment, il y a énormément d'investissements immédiatement. C'est-à-dire qu'en fait, en Martinique, les gens ont beaucoup de choses à dire autour de l'éducation. Que ce soit nous dans l'académie, nos collègues sont quand même assez géniaux. Ils ont plein d'idées. Les politiques ont déjà aussi mené plein d'expériences. Et donc, tous les échanges aussi que j'ai eus ou d'autres associations. C'est vraiment un terrain qui est riche, en fait. Donc, dès lors qu'on ouvre les portes, on se rend compte qu'il y a plein d'idées. Et plein d'idées, mais très pragmatiques et très opérationnelles. Moi, je me rappelle avoir rencontré des associations qui m'ont dit, il y a cinq ans, on faisait ça. C'était bien, avec des choses très pareilles sur des élus. On avait monté telle chose dans telle et telle ville pour lutter contre la violence. Donc, du coup, il y a une vraie richesse. Oui, oui, oui. Mais quand tu disais, pardon, 50% en zone éducation prioritaire, ça veut dire quoi ? Ça veut dire quoi ? Le constat, c'est quoi ? C'est qu'il y a de l'illettrisme, il y a de l'inégalité sociale, il y a de la pauvreté, il y a quoi ? 50% des écoles en éducation prioritaire, ça veut dire qu'on y accueille majoritairement des élèves qui sont très défavorisés, socialement parlant. D'accord. C'est ça que ça veut dire. Ok. Après, c'est vrai que ça se traduit par des résultats scolaires. Alors, souvent, il y a un school bashing en Martinique. Oui, mais quand même, les résultats décrochent par rapport au niveau national. Oui, ils décrochent. C'est-à-dire que quand on regarde, par exemple, les taux de jeunes qui sont en très, très grande difficulté, par exemple, de maîtrise de l'écrit, on n'est pas très loin de l'illettrisme. Nous, on a un tiers des jeunes dans ce cas-là, c'est seulement 10% au niveau national. Mais en fait, ça s'explique par le fait qu'on accueille des jeunes qui sont très défavorisés. C'est-à-dire, c'est vraiment des résultats qui sont au regard de la population. Donc, il y a vraiment une corrélation entre le niveau social et le niveau scolaire. Ah ben ça, malheureusement, ça fait 60 ans qu'on montre ça. Mais le rôle de l'école, justement, c'est vraiment quelque chose qui me passionne, cette justice sociale. C'est de se dire, oui, il y a du déterminisme. Et en fait, le rôle de l'école, c'est de rompre ce déterminisme. Et de nous permettre, finalement, que la nouvelle génération puisse un peu rebattre les cartes, en fait, de la destinée. Et finalement, elle y arrive ou pas, l'école ? Parce que ZEP, ça fait depuis combien de temps, 50% ZEP ? Donc, toi qui es spécialiste de l'évaluation des politiques publiques, d'ailleurs, j'ai vu que tu avais écrit en 2007, la France fait-elle les bons choix ? Les nouvelles politiques éducatives ? On y arrive ou pas ? C'est-à-dire qu'on... Oui, on progresse. C'est vrai que quand je dis Jérésil, le Conseil national d'évaluation du système scolaire, on a fait beaucoup de recherches, justement, sur pourquoi ces inégalités sociales en France, elles sont en train de progresser, mais la France est quand même à un très haut niveau. D'accord. Et c'est pour ça que là, à la rentrée, ici en Martinique, on va lancer un plan spécifique, vraiment une opération très volontariste, petit lecteur, petit compreneur, pour faire en sorte qu'on n'ait plus de jeunes qui arrivent comme ça, qui sortent avec des grandes difficultés de lecture, ou alors des jeunes qui savent lire, mais qui après oublient, parce qu'en fait, ce n'est pas assez stabilisé, parce qu'en fait, l'illettrisme, c'est aussi quelque chose qui peut revenir, alors qu'en fait, on a été déjà lettrés, parce qu'on ne pratique pas. Donc, il y a aussi ce phénomène. Et donc là, on a un plan massif, à partir des classes de C à main, dans les écoles où on sait qu'on a des jeunes, en fait, qui sont vraiment à risque. Et il y aura évidemment des ateliers autour de la compréhension de l'écrit, de l'affluence. Tu vas faire venir ma pluie, tu vas faire venir ma pluie. Exactement, mais on aura aussi tout un plan d'ouverture culturelle, avec un parcours Aimé Césaire, voilà, parce qu'on s'est dit, mais la poésie d' Aimé Césaire, tout le monde la voit un petit peu compliquée, mais en fait, il y a des textes extrêmement simples, et puis qui parlent sur le territoire, et puis voilà, en effet. C'est vraiment, voilà. Mais tu interviens, toi, déjà, en école ? Alors, ça m'arrive, alors, comme je suis très occupée… Tu parlais d'éducation alternative, tu m'as employé tout à l'heure… Tout à fait, l'éducation alternative, l'éducation populaire, on l'appelle en fonction de la structure d'une manière différente, mais ce sont des choses qui se font déjà. Alors, moi, il m'arrive d'intervenir, effectivement, dans des établissements, à l'initiative d'enseignants qui développent des programmes particuliers, et en général, ça accroche très, très bien, en fait, ce type de pratiques qui sortent un peu du cours de français habituel. Et puis, il y a des associations qui sont très impliquées de temps, je pense notamment à l'association F. Créole, qui intervient beaucoup dans les collèges et les lycées, souvent sur les heures périscolaires, donc juste après les cours, avec toutes sortes de pratiques, dont le slam, mais aussi le rap, aussi l'ajoute oratoire, le conte, il développe le casse-à-la. Il y a beaucoup de concours d'éloquence. Voilà, exactement, et il y a ce travail qui est fait pour, justement, raccrocher la jeunesse. Mais alors, excusez-moi, mesdames, je vais jouer les rabat-joie, donc structurellement, il y a un problème, donc il faut aller vers... Mais aujourd'hui, nos nouvelles générations sont captivées par les écrans et les vidéos, c'est-à-dire que, comment on ramène cette jeunesse-là, qui est attirée par les écrans, par regarder les vidéos, les séries, les séries, les séries ? C'est-à-dire que je regarde, je suis passive, je n'ai pas envie d'écrire. Il y a une double difficulté, là, non ? Oui, en leur proposant. On continue, il faut proposer. Moi, une fois, j'ai été invitée dans un lycée professionnel pour une soirée dédiée à ma poésie. Et la fille, elle me dit, oui, parce qu'en fait, ils ont un internat, et elle me dit, quand ils rentrent, c'est que les écrans, et rien d'autre ne les intéresse. Je me suis dit, mais pourquoi tu m'invites ? Et je suis arrivée très flippée, quoi. Je me suis dit, mais ils ne vont pas aimer ça, c'est leurs écrans et tout ça. On a passé une soirée exceptionnelle. Et j'avais prévu d'offrir un livre au gagnant d'un petit concours que j'avais prévu en fin de soirée. Ils se battaient. J'ai dû en offrir quatre ou cinq. Il t'appelait du livre, en fait, du coup. Donc, je veux dire qu'on ne va pas tous les récupérer. Mais si chaque fois qu'on fait une action, on en prend un ou deux, on progresse. Oui, oui. Mais de façon systémique, c'est quoi le... Je suis d'accord avec le diagnostic, c'est-à-dire qu'il faut vraiment proposer. Et les parents, aussi, doivent proposer. C'est-à-dire que, souvent, en effet, on peut voir un ado, mais finalement, c'est par une forme de désœuvrement. Par exemple, là, on se dit, nous, que dans l'académie, sur les pauses méridiennes, justement, on va essayer d'ouvrir un maximum d'espaces artistiques, avec du théâtre, etc. C'est-à-dire d'aller chercher les jeunes pour qu'ils ne restent pas, comme ça, assis dans un coin, de la cour de récréation, sur l'écran, et puis de leur proposer un engagement artistique. Et, en effet, ça marche très bien. C'est-à-dire qu'ils ne demandent que ça. Ils ne demandent que de sortir de l'isolement, parce que c'est aussi un isolement, en fait, d'être devant son portable. On ne discute plus avec les copains. Bien sûr. Voilà, il y a plein de choses qu'on perd. Et donc, ils ne demandent que ça, de refaire société, en fait. Oui, d'être stimulés. Et puis, surtout, après le Covid, là, j'étais dans un établissement il y a peu de temps, et il me disait que suite aux trois années de Covid, de crise sociale, avec des fermetures d'établissements, les jeunes, ils se réapprivoisent d'une vie sociale. Oui. Parce que nous, vous voyez, on est adultes, on a déjà vécu un certain temps, mais quand on a des gamins qui arrivent et qui ont 12 ans et qui ont vécu 3 ans avec une grande discontinuité, 3 ans sur 12 ans, ça fait quand même un quart d'une vie. Vous voyez, c'est-à-dire que c'est beaucoup plus impactant, en fait, pour nos jeunes. Donc, nous, il faut vraiment qu'on retisse du social. Et dès lors qu'on ouvre des espaces, pour ça, pour cette expression artistique, ils sont là. Et puis, il faut multiplier les propositions. Parce que je vais venir, peut-être que la poésie, lui, il va détester. Et puis que le rappeur, il va venir derrière et ça va accrocher, ou que quelqu'un, c'est le théâtre. Donc, je crois qu'il ne faut pas... En fait, il ne faut pas se décourager quand il y a des échecs. Il faut essayer autre chose. Il n'y a pas de réponse toute faite, quoi. Il faut expérimenter. OK. Premier stop, jingle, focus. Théâtre Forum. Oui, tout ce qui permet d'expressions. C'est vraiment... Oui, oui, on peut continuer. L'art pour s'exprimer, en fait. Oui, l'art pour s'exprimer. La culture. Donc, la culture, je le disais aussi avant l'émission, la culture peut être un tremplin très important et très utile pour l'éducation nationale, pour les jeunes. Ah oui, nous, c'est un axe fort. On a un axe de notre projet académique, c'est culture, citoyenneté et territoire. Ça peut être comme ça. C'est quoi les autres, alors ? Donc, culture, citoyenneté, territoire. On commence par qualité de vie à l'école. C'est vraiment le premier axe. C'est original. Parce qu'en fait, on se dit, voilà, avant d'être élève, c'est des jeunes, c'est des enfants. Et donc, on veut qu'ils soient à l'aise dans leur basket. OK. Pareil pour nos profs. Voilà. Donc, au sortir de cette crise Covid, le premier truc, c'est d'être bien dans sa tête, d'être bien dans son corps, voilà, de pouvoir rebouger. Donc, c'est qualité de vie à l'école. Et la sécurité aussi. La sécurité dans les établissements. Et la culture, donc ? Donc, la culture, culture, citoyenneté, territoire. Parce que nous, on les lit. Parce que quand même, la Martinique, je ne sais pas si vous vous rendez compte, mais une des forces de ces territoires, c'est sa culture. Bien sûr. C'est vraiment impressionnant quand on arrive... C'est foisonnant. Ah oui. C'est très, très riche. Puis, il y a un niveau de qualité. Donc, il n'y a rien à envier à des... À autre... À des salles marisiennes. Ah oui, oui, oui. C'est vraiment très, très marquant quand on arrive. Donc, du coup, il faut quand même que les jeunes, ils s'appuient là-dessus. Oui. Et il y aurait un troisième pilier, non ? Et on a la pédagogie, évidemment. On s'est mis autrement. OK. Voilà. Et puis après, c'est plus de l'interne. OK. Et alors, je voulais juste, sans vous assommer de graphique, mais bon, je suis tombée pour ma séquence Focus. sur, donc, rapport de la direction de la prospective et de l'évaluation de la performance, donc, 2023. Et je voulais... Donc, c'est un rapport qui parle notamment des filles et des garçons. Donc, le thème, c'est filles et garçons sur le chemin de l'égalité de l'école à l'enseignement supérieur. Donc, je voulais vous donner quelques petits extraits de ce rapport. Donc, qui traite de l'orientation scolaire, des performances scolaires, de la mixité scolaire, de l'insertion professionnelle et de la comparaison internationale. Donc, dans le rapport filles-garçons, d'accord ? Quelques petits chiffres. Donc, là, c'est une slide qui est un peu résumée, synthétique. Donc, d'un côté des filles, d'un côté des garçons, il y a de l'inégalité entre filles et garçons, notamment le taux de réussite au DNB, donc le brevet des collèges. C'est comme ça qu'on appelle le diplôme national. C'est ça. Voilà. 91% de filles réussissent 85% des garçons. Par des bacheliers dans une génération, 84% des filles, 75% des garçons. Là, ce qui est intéressant, c'est que c'est le rapport qui parle de 2022. Donc, c'est le plus récent, mais au national. Là, on n'est pas sur la Martinique. Donc, 84% filles bachelières, 75% garçons. Par des diplômes, des sortants diplômés de master et plus. Donc, là, c'est université. 31% filles, 21% garçons. Mais, mais, taux d'emploi des diplômés de master, on se demande comment. 72% des filles, 80% des garçons. Donc, c'est là qu'on commence à s'énerver un petit peu. On se rend un pipe. Bon, c'est comme ça. Alors, d'autres petits graphiques, David s'il veut. Qu'est-ce que vous en pensez ? Donc, le temps que David nous réapprovisionne. Voilà, un graphique. Celui-là est très, très joli. À la sortie de la formation initiale, donc, les femmes sont plus diplômées que les hommes. Donc, c'est le détail. Il y a quand même des éléments où ils sont à égalité. C'est licence BTSDUT, donc 24-24. Et puis, voilà. Et puis, alors, oui. Master, on a dit plus, mais licence, ils sont pareils. En bac, c'est un peu contradictoire par rapport à l'autre, là. S'il veut mettre 29-32, je ne sais pas. Il y a une petite contradiction. Alors, peut-être que c'est équivalent qui fait la différence. Et puis, CAPO équivalent. Donc, là, les filles sont en moins grand nombre que les garçons. Brevets. Est-ce que c'est plus des diplômes à garçons ? Voilà, c'est peut-être plus technique, oui. Voilà, donc, qu'est-ce que... Alors, globalement, on ne va pas faire le tout toutes les slides, parce que j'en ai mis un paquet. Qu'est-ce qu'on peut dire de ça, Nathalie ? En Martinique, c'est aussi le cas ? Oui, c'est aussi le cas. On peut dire que, en fait, les filles rentrent mieux dans le métier d'élèves que les garçons. Oui. Donc, c'est pour ça qu'en effet, scolairement, elles réussissent. Attention au micro. Attention au micro, oui. Après, elles font des choix, notamment de filières dans l'enseignement supérieur, qui vont moins conduire à l'emploi. Littéraire, moins scientifique. Parce que là, on n'a que les diplômés. Mais si on avait diplômés en mathématiques, en ingénierie, sur, en fait, des domaines qui mènent davantage à l'emploi que les lettres, enfin, oui, des choses comme ça, c'est parce qu'elles font ces choix-là qu'on les voit moins, après, dans les taux d'insertion. Oui, tout à fait. En fait, ça, c'était l'orientation scolaire. Donc, seconde générale technologique, les filles font plus des choix d'enseignement littéraire et les garçons d'enseignement scientifique ou technologique. Oui, c'est ça. Je pense que, par exemple, les data scientists, comme ils disent, les types qui interviennent beaucoup en numérique, peut-être qu'il y a beaucoup plus de garçons ces jours aussi qu'en informatique. En informatique. En informatique. Les garçons, quand même, sur les domaines qui sont aujourd'hui en train de monter, c'est ce qui se passe. Et alors, comment on fait pour un VRC ? Est-ce que c'est une préoccupation ? Ah oui, c'est une préoccupation importante parce qu'on a des vrais manques de femmes scientifiques, en fait. Oui. Et on se rend compte, ici, il y a très peu de temps, on regardait même en Martinique les statistiques, même tout petit, on voyait bien qu'en mathématiques, quand les filles et les garçons rentraient, ils avaient le même score. Et un an plus tard, les filles avaient commencé déjà à décrocher en mathématiques. Donc, sur le parcours en mathématiques, il faut vraiment qu'on mette le paquet. Alors, c'est... Et dès le plus jeune âge, parce qu'en fait, après, il y a beaucoup de programmes qui ont essayé de travailler sur les lycéens, etc. Mais les représentations sociales, après, autour des disciplines sont tellement ossifiées qu'on n'arrive pas, après, juste en un an, en expliquant aux filles qu'elles peuvent être ingénieures quand elles ont 17 ans. choisir des études d'ingénieur. Il faut commencer tout. Un mot sur ça ? Elle a dit exactement le mot que j'allais dire, il faut changer les représentations. Mais ça, ça commence depuis bébé. Parce que quand tu vas chez le vendeur de jouets, on vend les poupées pour les filles et puis on vend les avions pour les garçons. Donc, le garçon est super-héros et il va sauver le monde et puis la petite fille, on lui vend de quoi faire comme maman à la maison, le ménage, etc. Donc, je crois qu'il y a vraiment des représentations à changer dans ce système, mais il y a des associations aussi qui travaillent sur ça. Je crois qu'il faut qu'on amplifie pour aller à la rencontre des enfants, des collégiens, etc. Et montrer aux filles que, oui, elle a l'ambition d'être infirmière, mais en fait, elle peut avoir l'ambition d'être médecin. Tout à fait. Mais alors, dans la culture aussi, sur le slam contest que tu as organisé avec la slamada à laquelle j'ai assisté, enfin, le contest auquel j'ai assisté, pardon, il y avait plus de femmes que d'hommes, non ? Est-ce que dans les activités culturelles ? Enfin, je fais une parenthèse. Moi, quand j'emmène ma fille, par exemple, à l'époque, elle était au CERMAC, au spectacle de fin d'année, dans la salle, ou bien sur scène, il n'y a que des filles. Il n'y a que des filles qui font des activités artistiques, de la danse, etc. Alors, pour le slam contest, ça n'a pas toujours été le cas. Moi, quand je suis arrivée sur la scène slam, il y avait plus de garçons que de filles. Mais c'est vrai qu'on a vu, au fil des années, un peu plus de femmes. Alors, je ne suis pas sociologue, je ne pourrais pas dire si c'est parce que les femmes ont plus besoin de parler. Mais, en tout cas, on a vu une évolution sur peut-être les six dernières années, puisque le slam contest existe depuis plus de 15 ans maintenant. Et on a vu que la scène s'est beaucoup féminisée et on a plus de femmes, effectivement. Mais ça n'a pas toujours été le cas. Et alors, question verte, est-ce que le fait que les femmes viennent dissuade les hommes de venir ? Non, parce qu'on est vraiment dans une libération de la parole avec cet endroit où on peut dire tout ce qu'on pense, tout ce qu'on souhaite. Il n'y a pas de censure. Et puis, en général, il n'y a pas d'attaque. Et même les fois où les femmes vont justement prendre des sujets féministes, où elles vont dénoncer un certain nombre de choses, je trouve que les hommes qui viennent là, ils ont une grande ouverture d'esprit, en fait, et ils comprennent. Ça m'a donné l'occasion de parler un petit peu dans les détails du Slam Contest de samedi dernier. Donc, il y avait combien ? 13 candidats. 13 candidats. Et il y avait notamment Madame Naïve, je parle d'elle, parce qu'elle était vraiment très particulière, qui est intervenue sur un thème hautement intime, en fait, de la sexualité, avec un aplomb qu'on aurait pu dire masculin, entendant, n'est-ce pas ? Oui, tout à fait. Qui est extraordinaire. Tout à fait. C'est un créneau que, alors, je suis peut-être un peu moins crue qu'elle. Dans ma façon d'aborder ça, mais dans tous mes livres, on retrouve la sexualité. Parce que je crois aussi que c'est un acte féministe de l'IPR, la parole sur la sexualité, la sexualité. Pendant trop longtemps, les femmes ont été muselées sur ces sujets-là. Ou se sont auto-censurées. Voilà. Mais là, voilà, c'était cash. Elle parlait notamment, tu demandais le terme, c'est macaté. C'était quoi ? Il m'a macaté. Il m'a macaté. Il m'a inventé un terme. Et c'était très beau, même dans cette espèce de, comment dire, c'était, c'était effectivement cru. Mais c'était très beau, c'était très poétique. Oui. J'en perds mes mots tellement. Mais alors, on le voit un peu moins, mais pendant longtemps, la tradition sur les scènes slam, quand elle se faisait au Théâtre Autonome Marron, c'était qu'à la dernière heure, entre 22h et 23h, tout le monde venait avec ses textes un peu choux. C'était moins 16. Tu as écrit des textes universitaires. Auteur, scientifique, oui, 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 oui. Mais peut-être que dans une autre vie, ou plus tard, oui, oui, tout à fait. C'est vrai que l'écriture, c'est un enjeu aussi. Enfin, l'écriture, c'est vrai que ça fait partie d'ailleurs de la réforme de 6e, ça ? De l'accès à l'écriture ? Oui, tout à fait. Là, on aura vraiment un soutien particulier pour justement cette maîtrise de l'écrit. avec vraiment des heures spécifiques pour pouvoir plus individualiser les parcours des élèves et puis après aussi des heures spécifiques pour pouvoir les aider en fin de journée à travers un dispositif qui s'appelle Ce Devoir Fait pour pouvoir les accompagner aussi parce que là, c'est aussi source d'énormément d'injustice sociale puisqu'en fait, quand on est favorisé, on rentre et puis il y a papa et maman qui peuvent aider et puis lorsqu'on est dans un milieu moins favorisé, on rentre et puis on n'a peut-être pas les conditions matérielles, les parents. Mais dans quelle forme ça va prendre alors ? Des devoirs en fait ? Les enfants vont rester à l'étude ? Alors, ça va dépendre en fait des établissements parce qu'il y a des établissements où ça va être possible en effet en fin de journée et puis d'autres établissements où par exemple, il y a le ramachage scolaire par exemple dans les contextes plus ruraux et donc là, ils vont mettre du coup ces heures à d'autres moments pas obligatoirement sur le modèle classique en fin de journée d'études. On peut finalement faire ses devoirs durant toute la journée. Toute la journée, bien sûr. Ok, on fait, on continue, jingle mots de femmes. Voilà, on continue avec nos invités, Nathalie Mons qui est rectrice de l'Académie de la Martinique et puis Mappy, Marie-Pierre Loiseau qui est slameuse, poétesse. Et alors, pour introduire notre... Enfin, c'est une discussion en continu mais bon, on fait des petits stops de temps en temps. Je voudrais lire quelques mots, donc des mots d'émotion parce que quand je déclame, tes émotions caressent mon âme. J'ai envie de dire, écrire et dire, dire. Voilà, c'est de la poésie. Dans quel état d'esprit tu écris ça ? Est-ce que tu écris... Dans quel état d'esprit ? À quel moment tu écris ces choses ? Alors, ce que tu viens de lire là, ça a été écrit pour la création d'un spectacle sur Aimé Césaire. L'incantournable Aimé Césaire. L'incantournable Aimé Césaire que j'ai détesté pendant très longtemps. Pourquoi ? Je trouvais son écriture inaccessible. Mais tu as commencé par quoi ? Je crois le cahier d'un retour au pays natal mais j'étais au lycée et je pense que j'ai été mal accompagnée et j'ai redécouvert Césaire très très tard, en 2013. Et tu rentrais par quoi cette fois-là ? Le même livre. Mais il n'a pas eu le même écho parce que j'avais une autre maturité intellectuelle, une autre maturité poétique et culturelle, etc. Et du coup, j'ai été invitée par l'association Ami qui s'appelait à l'époque Virgule. Voilà, Valérie Gouy. Pour avoir carte blanche pour l'année Césaire. D'accord. Quand il m'a dit ça, je me disais, mais qu'est-ce qu'il me raconte ? Moi, je n'aime pas cet auteur. Mais j'ai dit, c'est peut-être une opportunité. J'ai été le redécouvrir et là, waouh ! Et celui-là, et tu as lui aussi mon ami, il y a le texte, le théâtre. Oui, et puis j'ai le gros livre violet là aussi avec tous ses poèmes. Il y a les écrits politiques, il y a le théâtre. Tout à fait. Et puis les poèmes. Voilà. Et du coup, ça, ça a été écrit pour un spectacle que j'ai fait sur lui et où mon défi était de le rendre accessible justement. D'accord. Et d'aller. On a tourné dans plein de collèges et lycées. Et la question qu'on posait à la fin, c'était, est-ce que ça vous a donné envie d'aller lire Césaire ? Et on entendait oui. Et je crois que ça, c'était vraiment une grande victoire pour nous. Ah ben, il faut qu'on vous invite sur notre parcours Césaire, dans le plan... D'accord ? Voilà, c'est comme ça que vous passez. J'ai deux personnes et puis elle trouve un dieu. Mais alors, et tout le livre, tout le livre inspiré de cela en fait. Non, pas du tout. Parce qu'il y en a un qui est d'inspiration Césaire. Il y a une d'où viens-tu, d'où je viens ? Je viens d'un lieu sacré qui m'est cher. C'est un lieu habité par la prière. Le même lieu d'où viennent ma sœur et mes frères. Je viens de la chair de ma mère. Je suis la chair de sa chair. Je viens de la chair de ma chère mère. Je viens de lieux sacrés. Ça rappelle, j'habite... Une terre sacrée. Une blessure sacrée. Une blessure sacrée. Une blessure sacrée, le bazar, tout... L'empacte, je ne sais plus. Oui, mais tu verras plus tard, dans une ostrofe, je dis, je viens d'un quartier populaire, un quartier construit par Césaire. Mais Trénel, non ? Parce que voilà. D'où aussi le clin d'œil. Alors, le clin d'œil du titre, c'est parce que j'ai appris à l'aimer très tard et je me suis dit, waouh, il faut que je fasse ce clin d'œil. Mais aussi parce que je suis une enfant de Trénel-Citron. Et qu'à Trénel-Citron, on ne dit pas pas Césaire. Donc, voilà. Tu connaissais Césaire avant, Nathalie ? Oui, oui, quand même, oui. Mais par contre, c'est vrai que... Bon, j'avais lu aussi Chamoiseau, mais en arrivant aussi... Moi, quand j'arrive quelque part, j'adore rentrer et par l'histoire et par la littérature. C'est quand même plutôt une chance quand on arrive en Martinique. Oui, il y a pas un problème. Avec, voilà, cette écriture sur la langue, ce travail sur la langue qui est quand même vraiment extraordinaire. Je veux dire... Donc, oui, oui, moi, je suis... Mais alors, il y a Césaire, mais il n'y a pas que Césaire. Il y a Césaire, il y a Orville, il y a Chamoiseau, il y a Confiant, il y a le créole aussi. C'est pour faire la transition, pour arriver au créole. Comment on prend en compte le créole ? Donc, j'ai vu qu'il y avait cette... Il y a un plan, en fait, créole, qui est annoncé, j'ai vu, dans France-Antille, il y a quelques jours. Et puis, il y a cette... Qui rencontre cet intérêt de la CTM aussi, d'en faire une langue qui serait une deuxième langue officielle. Donc, qu'est-ce que tu en penses, d'ailleurs, de cette envie ou cette idée de faire du créole une langue officielle, deuxième langue officielle, Mappi ? Moi, je suis tout à fait d'accord. J'ai entendu, il y a quelques années, que le créole n'était même plus considéré comme notre langue maternelle, en statistique. Quand on regardait le nombre de personnes. L'usage, l'élocuteur. Exactement. Et donc, je crois que tout ce qu'on peut faire pour maintenir cette langue, il est tellement poétique, notre créole, en plus. D'accord. Et oui, je suis favorable à tout ce qui pourrait se faire pour que ça ne soit plus développé. Pourquoi ? Une langue, ça sert à quoi ? Une langue, ça sert à quoi ? Une langue... Mais... Vouloir... Enfin, je vais faire la prouver, OK ? Vouloir absolument sauver le créole, j'ai envie de dire. Sauver. Non, non, parce que les jeunes, on est d'accord. Les enfants, des enfants de 6-7 ans, ne parlent pas forcément créole. Ça dépend du milieu. Ça dépend du milieu. Ça dépend du milieu. Dans les cours de récréation, ça dépend du milieu. Ça dépend du milieu, largement par les créoles. Donc, pourquoi ? Moi, je crois que c'est notre culture, c'est ce qui nous construit. Et si on veut rester ancré dans ce que nous sommes, il faut qu'on préserve notre langue. Ça fait partie. Alors, dans notre culture, il y a les pratiques ancestrales. Il y a notamment le belay, mais tu ne vas pas faire du belay en français, non ? Non. Ah ben voilà. Mais tout le monde n'a pas fait belay ? Mais oui, mais peut-être que... Est-ce que j'ai besoin de parler créole ? Je vais aller dans la... Alors, donc, tu vas faire du hip-hop français. C'est sûrement ce que je vais aller avec l'intelligence artificielle. C'est moi. Il manque à pas les englis en plus. Mais nous, on va... Moi, je pense que c'est vraiment important qu'on arrive à pousser cet enseignement. Il faut qu'il reste... Il faut de toute façon toujours offrir le choix aux familles d'avoir cette possibilité d'aller vers l'enseignement du créole ou pas. Je pense que ça, c'est vraiment quelque chose d'important. Ceci dit, nous, on essaye, on va développer à partir de la rentrée prochaine des parcours bilingues, parité horaire, moitié français, mathier créole, depuis les petites classes jusqu'au lycée, parce qu'en fait, on se rend compte que ça a plein d'effets positifs pour les élèves. Lesquels ? C'est-à-dire qu'on a, évidemment, toute une culture qui est véhiculée à travers la langue, mais pas que. C'est-à-dire qu'on s'est rendu compte, par exemple, que dans certains cours de mathématiques, les élèves rentraient plus facilement dans les concepts de mathématiques par le créole que par le français, parce qu'ils avaient une appréhension, en fait, des termes qui étaient plus aisés. Donc, en fait, c'est comme si les élèves ici avaient deux voies d'entrée dans des concepts théoriques selon la langue que l'on prend. Et puis, autre élément aussi qu'on a découvert sur le créole en martinique, mais aussi sur d'autres langues régionales, c'est que quand on apprend bien, mais à un niveau élevé, poussé, notamment écrit cette langue, ça permet aussi de mieux maîtriser le français. Parce qu'on peut avoir aussi des formes de mélange. Bien sûr. Vous voyez, de lexique, de formes grammaticales. C'est bien que quand on remet les deux langues bien dans leur... Qu'on les apprend bien. Qu'on les apprend bien, ça améliore aussi le français. Et puis, on se rend compte aussi, ça améliore tout ce qui est estime de soi. Confiance en soi aussi. Donc, il y a énormément de points positifs. Je suis ancrée dans ce que je suis. Forcément, j'ai mieux confiance en moi. Et dans ce qu'elle disait... C'est la provocation. Oui, oui, oui. J'ai bien compris. Mais dans ce qu'elle disait, ça me fait penser à un prof d'anglais que j'ai eu en BTS, et paix à son âme, William Lamont. Il nous disait, parce que moi, j'ai fait des études de tourisme, il me disait, arrête de penser en français. Parce que la syntaxe anglaise est plus proche du créole que du français. Et il nous disait, pensez créole pour traduire en anglais. Ne pensez pas français. Donc, il y a cette richesse-là aussi dans le créole. On va tout à fait, on va faire des cours justement de l'anglais en passant par le créole. Parce qu'en fait, c'est un mélange de différentes syntaxes. On va parler français, anglais, créole, et probablement espagnol. C'est ça qu'il faut qu'on fasse. Moi, je pense qu'on pourrait... Nos petits martiniquais, les martiniquais, on devrait être trilingues, dans le bassin caraïbe. C'est aussi notre objectif. On est finalement à une heure et demie de la Dominique en bateau. Je veux dire, à une heure de Sainte-Luz. Alors, c'est un arrondissement qui est valable aussi pour le pays du monde. Quand tu es en France, tu n'es pas loin de la Grande-Bretagne, tu n'es pas loin de l'Espagne, tu n'es pas loin de l'Allemagne aussi. Oui, tout à fait. Mais on a un intérêt, nous, à pouvoir développer. Ah oui, ici, c'est quand même beaucoup plus direct. À pouvoir développer. Mais quelles sont... Parce que j'imagine que pour pouvoir faire passer cette évolution des choses qui va dans le bon sens, il faut former les gens. Comment tu fais alors ? Oui, tout à fait. Alors, nous, c'est vraiment sur un... L'idée, c'est d'arriver à convaincre les collègues de pouvoir rentrer dans ce type d'enseignement. Donc, ce sera vraiment sur une base totalement de volontariat avec des enseignants qui vont justement être formés en créole, avoir des habilitations. Parce que... Ce n'est pas parce qu'on parle créole qu'on peut enseigner le créole. C'est au contraire. Il faut faire très attention à ce que ce soit bien enseigné. Et donc, on a tout un plan de formation, en effet, qui va accompagner ça. Oui, tout à fait. Le slam, alors, je reviens à mon contest là. Toi, tu as aimé le slam contest. J'ai aimé le slam contest avec Luna, que je vais recevoir dans pas longtemps. Luna, qui était la lauréate, qui est extraordinaire. Une écriture sensible, vraiment intelligente, qui parle de choses graves. Elle parle du racisme, elle parle des conflits ethniques, etc. Elle parle d'ailleurs... Raconte-nous un peu le slam contest, parce qu'il y a eu des textes qui avaient été préparés. Et puis, le moment le plus compliqué, c'était d'écrire un texte en 45 minutes sur un thème imposé. Oui, alors, en fait, le slam contest se passe comment ? Depuis que nous avons repris l'organisation, il y a moi et moi, après Macandja, il y a un thème par année. Avant, il n'y avait pas de thème. Mais alors, ça se passe comment ? On a un thème qu'on donne environ un mois avant à tous ceux qui veulent s'inscrire pour participer. Là, c'était quoi ? C'était le non-endroit. Non-endroit, avec le endroit, entre parenthèses. Donc, ça peut être non-endroit, ça peut être non-endroit. Il y a des gens qui ont dit droit à dire non. Enfin, voilà. Oui, c'était cette femme aussi qui était... Comment ça s'appelle ? Tu l'as trouvé le nom ? Elle est en demi-finale. Oui. Oui, tout à fait. Alors, Floca, elle s'appelle Floca. Alors, en fait, comment ça se passe ? On a un certain nombre de participants. Cette année, il y en avait 13. Tous, ils passent sur un texte libre, sans thématique. Et on retient les huit meilleures notes puisqu'ils sont notés par un jury et par le public à l'applaudimètre. Et donc, les huit retenus, après, font des battles sur le thème de l'année. Donc, ils s'affrontent deux par deux. Et c'est là qu'on est hip-hop. C'est là qu'on est... Et donc, le gagnant de chaque battle est retenu pour la demi-finale. Donc, on a quatre demi-finalistes qui découvrent tout de suite, là, un thème. Alors, le thème-là, c'était « Kabrit, kakaka pilil, ils comprennent ils doctaient ». Voilà. Donc, c'est un proverbe. C'est un proverbe créole de chez nous. Et donc, là, ils partent et ils ont 45 minutes pour écrire sur le thème et ils reviennent donc présenter ce qu'ils ont pu écrire. et les deux meilleurs, ensuite, s'affrontent en finale sur un thème libre avec le texte qu'ils ont choisi de présenter. Et là, il y avait Neneb et puis il y avait Lumna et le texte était effectivement très, 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 très bien. C'est quoi ? Donc, tu parlais de, comment dire, de liberté en fait. C'est ça vraiment l'essence même du slam. Oui. La poésie comme ça. C'est vraiment ça parce que c'est la liberté de dire ce que je veux dès lors que je suis dans le respect, c'est-à-dire pas de propos racistes, homophobes, enfin voilà, tout ce qui n'est pas autorisé. mais c'est aussi la liberté dans la façon de dire. J'ai le droit de mettre du chant, j'ai le droit de parler créole, français, toutes les langues que je souhaite. J'ai le droit de mettre des silences, j'ai le droit de danser. La seule chose, la règle, c'est que je n'ai pas le droit d'avoir d'accessoires ni de musique. Je suis là, mon corps, ma voix, mon texte que j'ai le droit d'avoir en main ou pas, je fais le choix et donc les slameurs sont jugés sur leur texte, leur présence scénique et la réaction du public. Tu as dû voir que le public, ça réagit beaucoup. Donc c'est un critère que le jury prend en place. Oui, il y avait la plus de mettre. C'est très intéressant. T'as vu que c'est un slame contest ? Non, non, non. On peut venir. L'année prochaine, c'est tous les ans ? C'est tous les ans. Mais alors, il y a des concours d'éloquence qui sont organisés. C'est à l'initiative des établissements ? Oui, c'est à l'initiative des établissements ou d'autres organismes aussi qui nous proposent ça. Il y a des concours d'éloquence en français. Il y en a aussi qui se passent en français créole. Et ça, c'est formidable pour les jeunes. Parce qu'en France... Il faut venir organiser ça en ministère. Mais nous sommes impliqués justement dans les concours d'éloquence. On parlait de l'association F-Créole. Il y a la discipline slame dans le concours d'éloquence de F-Créole. Et ça, c'est très important parce qu'en fait, traditionnellement, en France, par rapport à d'autres pays, on est très en retrait en fait par rapport à toutes les prises de paroles. Par exemple, je ne sais pas, en Angleterre, tous les élèves, par exemple, font systématiquement quasiment du théâtre. En Italie, il y a une épreuve du bac qui est fondée justement sur l'oral. Donc nous, on est... On est en retrait. Oui, on est très en retrait. On a vraiment toujours été attachés à l'écrit. au grand débat, ça, non ? Le grand oral. Maintenant, on a un grand oral. Mais c'est... C'est récent. C'est très récent, en fait. le grand oral. Alors que, par exemple, je disais, en Italie, il y a une épreuve majeure mais qui est historique, en fait. Donc, en fait, c'est vrai que dans notre éducation, il faut qu'on rajoute. Et d'autant plus que maintenant, les jeunes, ils sont vraiment... Ils ont beaucoup plus d'aisance que les adultes par rapport à l'expression orale. Et surtout, je pense que c'est important de le rajouter dans nos programmes, dans toutes les activités. Parce qu'on peut avoir des élèves qui sont en difficulté et qui, par contre, se retrouvent en grande capacité de prise de parole à l'oral, justement, peut-être de slam, de poésie, de déclamation. Et ça permet quand même, du coup, d'avoir vraiment un autre regard sur les jeunes. L'inverse aussi vrai. L'inverse aussi vrai. La timidité, la timidité, apprendre la parole. J'ai envie d'ajouter qu'il faut prendre ça tôt, en fait. Parce que moi, en tant qu'intervenante dans les établissements ou parfois dans les festivals, quand on m'invite aussi dans les établissements, on constate que plus le niveau scolaire monte et plus il y a des complexes qui sont développés, etc. Donc, plus on commence tôt avec eux et plus on a des chances d'y arriver. C'est fou. entre une classe de 6e et une classe de 3e, il y a un gap. En 6e, ils vont te sortir des trucs et tout ça et en 3e... Oui, c'est l'adolescence. Oui, c'est ça. Donc, il faut commencer tôt, en fait, pour les habituer à être dedans. Il y a un autre thème qui traverse un peu l'actualité, c'est le harcèlement scolaire. Et alors, tu as parlé des piliers de votre action, là, donc le vivre ensemble, la qualité de vie à l'école. Dans la qualité de vie à l'école, nous, on a vraiment une sous-thématique harcèlement. Mais c'est un point vraiment, c'est une récurrence incroyable avec l'actualité, l'affaire, malheureusement, l'INSEE en France. Mais chez nous aussi, il y a eu Océane, il y a eu des choses très, très graves. Oui, chez nous, c'est finalement un petit territoire. Notamment, tout ce qui est cyberharcèlement se retrouve avec un impact qui est amplifié. Est-ce qu'on n'est pas... Est-ce qu'on a les outils ? Alors, on a les outils. Nous, c'est vraiment une thématique qu'on développe très fortement. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, dans toutes nos écoles et dans tous les collèges, on a développé le programme PHAR. Le programme PHAR, c'est quoi ? On forme des adultes dans les établissements pour pouvoir justement détecter les signaux faibles. Parce qu'une des grandes difficultés qu'on a, c'est qu'il y a des enfants qui sont harcelés sans que les adultes prennent conscience. Donc, du coup, tous ces éléments, donc savoir, en fait, des cellules du harcèlement, ce n'est pas intuitif. C'est-à-dire, on forme les adultes à détecter ces comportements. Et encore mieux, et ça, ça me semble vraiment tout à fait prometteur, ça fonctionne très bien, on forme les jeunes. On forme les élèves qui deviennent vraiment des ambassadeurs. Et eux, ils ont l'œil. Ils circulent dans les cours de récréation, ils comprennent ce qui se passe entre eux. Et puis, voilà, c'est eux qui vont aussi alerter... C'est déjà en place, c'est déjà en place, depuis l'année dernière. On a aussi un très bon concours, ce sera la semaine prochaine, sur le non-harcèlement, où là, justement, il y a différentes écoles qui produisent une œuvre créative autour du harcèlement. Donc, nous, on en parle beaucoup. On en parle vraiment beaucoup dans les établissements parce qu'en effet, ça fait des ravages et qu'il faut vraiment qu'on sensibilise toute la communauté pour qu'on se dise, voilà, il y a une réalité. et nos collègues sur le terrain doivent en tenir compte. C'est vrai que ce qui choque, c'est qu'on ne s'est pas rendu compte. Les enfants vivent ça, ils sont harcelés pendant des semaines, des mois, etc. Et autour, les gens ne s'en rendent pas compte. D'autant plus qu'à cause du cyberharcèlement. Est-ce qu'on forme les parents aussi ? Alors, les parents, ils interviennent plutôt, et ça, c'est très important, dans des associations qui arrivent après dans les établissements quand il peut y avoir des crises, en fait, aussi. C'est-à-dire des parents qui se retournent contre les établissements. Donc, c'est bien d'avoir des associations qui peuvent, en fait, en effet, sensibiliser les parents, faire comprendre aussi que tout type d'acte ne doit pas être catégorisé non plus comme du harcèlement. Il y a comme une définition du harcèlement. C'est grave, donc il faut bien le définir avant de porter ces mots. Sinon, avec des mots, on rajoute des mots, M-A-U-X. Mais il faudrait peut-être le faire encore plus. Oui. Peut-être le faire encore plus. Oui, parce que comme on parle beaucoup de ce sujet, moi, je suis parent et j'avoue qu'un matin, mon fils, il m'a dit je ne veux pas aller à l'école. Ils m'ont poussé hier. On se dit, bon, qu'est-ce qu'il faut faire ? Comment détailler ? Qu'est-ce que tu as fait ? Je lui ai posé la question pendant plusieurs jours, est-ce que ça s'est reproduit ? Voilà, c'est ça, la définition du harcèlement. C'est ça. Tu as parlé à l'enseignant ? Non, pas tout de suite, parce que je me suis dit je ne vais pas être comme une maman stressée. Non, après ça a été. Mais sur le coup, un enfant qui pleure parce qu'il ne veut pas aller à l'école parce qu'on l'a poussé, on se dit, oui, il est au CE1, les CM2 m'ont poussé et les grands sont villes avec moi. Ça fait peur, en fait. Oui, ça fait peur. Après, il faut vraiment aussi qu'on rassure les parents. C'est-à-dire qu'il y a toujours eu, malheureusement, dans les cours de récréation. Mais maintenant, il y a le cyberharcèlement, c'est ce que tu dis. Donc ça ne s'arrête jamais. le harcèlement, c'est quand ça s'inscrit quand même dans la durée. C'est vraiment la caractéristique pour rassurer les parents parce qu'autrement, ils pourraient se dire on a dit à mon fils qu'on l'a poussé et donc c'est du harcèlement. Donc avec tous les effets psychosociaux graves que ça peut entraîner. Donc il faut vraiment rassurer les parents. Mais c'est très bien ce que vous avez fait. C'est parfait. J'ai demandé plusieurs jours de suite ce qui s'est passé. Donc avoir vraiment ce suivi. Mais il faudrait pouvoir avoir accès, pour les plus grands, avoir accès au téléphone de l'enfant aussi. Parce que les WhatsApp ou les Snapchat ou les Insta ou les ceci, les cela, si tu n'as pas accès, tu ne sais pas quoi. C'est un peu l'invisibilité du cyberharcèlement. C'est là où ça devient compliqué pour nous de voir. C'est pour ça que notamment les jeunes, ils discutent entre eux. Je pense que c'est aussi grâce à eux. Eux, ils peuvent regarder, on va peut-être leur montrer le téléphone. Et puis ils sont plus en apathie, en émotion entre enfants. Donc là, on a plein de vigie. C'est ça l'idée. À six minutes de la fin, je vais vous poser la question rituelle. Quel est l'homme qui vous a le plus influencé, l'homme qui vous a le plus marqué, et l'homme dont vous voudriez parler ? Tu vois, j'ai déjà parlé de Césaire, tu veux parler de Césaire, mais l'homme. C'est forcément un homme ou ça peut être une femme ? Non, ma question c'est l'homme. Des fois, les gens prennent la liberté, ils veulent parler des femmes. Alors l'homme, vous êtes libre de parler des femmes. Alors, Nathalie ? Alors moi, je ne me citerais pas une personne. Pour moi, c'est vraiment cette dimension vraiment individuelle. C'est peut-être les sociologues qui parlent. C'est plutôt des chapelles de pensée qui ont porté des sociologues, mais pas une personne. Des chapelles de pensée qui nous ont montré qu'on vivait dans des sociétés où les choses sont déterminées. Bon, Dieu. Voilà. Oui, mais pas que. C'est pour ça que je ne les dis pas. Parce que, voilà, les gourous ne doivent pas toujours... et en fait, je pense que toute notre vie, que ce soit comme femme ou comme couleur de peau ou comme milieu social, il y a plein de déterminisme. on doit vraiment montrer aux jeunes, c'est ça notre rôle, qu'en fait, c'est possible. Et l'école a un rôle essentiel. Et l'école a un rôle essentiel. J'inaugurais le collège Génie Alpha, c'est le nouveau nom du collège qu'on a appelé autrefois Dillon II et là, c'est fantastique. On a vraiment des jeunes qui se battent au quotidien, les professeurs l'ont dit et eux-mêmes l'ont dit à travers plein d'activités artistiques, ils se battent au quotidien contre les déterminismes. Et donc nous, on est là, mais croyez dans vos rêves, croyez dans votre destinée, mais ça ne suffit pas juste de dire ça. Bien sûr. C'est-à-dire, il faut que l'institution scolaire soit là. Oui, on a vu. Elle soit là pour accompagner, pour lorsque l'enfant trébuche, parce que, ben oui, les représentations sociales, voilà, tous les phénomènes de stigmatisation, ils existent. Donc nous, il faut qu'on soit là pour redistribuer un peu les cartes. Je suis humble là-dessus. Et pour toi, pour toi, parce que bon, on n'a pas parlé de ça, mais quand on dit éducation nationale, c'est réforme, réforme, réforme. On a parlé de réforme de sixième, pour faire face aux lacunes en matière de lecture, etc. Et donc cette espèce de lissage entre le CM2 et la sixième. Donc on a l'impression qu'il y a des réformes, des réformes du bac, parcours, etc. Est-ce que l'école, y parvient ? Et quels sont les outils ? On a parlé de quelques-uns de ces outils-là, mais si tu avais un résumé, quels sont les outils qui permettent précisément de rassurer les parents, de rééquilibrage ? Oui, je pense que quand même depuis une dizaine d'années, alors c'est vrai que notamment les collègues sur le terrain peuvent dire qu'il y a plein de réformes, sauf qu'en fait, il y a quand même une philosophie qui s'inscrit quand même dans le paysage éducatif depuis une dizaine d'années, c'est-à-dire qu'on est passé d'un pays qui était énormément dans le traitement de la difficulté sociale et scolaire. On attendait finalement que les élèves soient en difficulté et puis on disait « Ah tiens, il faudrait faire quelque chose ». Et finalement, depuis une dizaine d'années, on est vraiment dans la prévention. Donc on rejoint tous les pays nordiques qui ont développé ça au moins 20 ans avant nous. C'est-à-dire que maintenant on se dit il faut que justement il n'y ait pas de sortie de route. On n'attend plus la sortie de route. On n'attend plus par exemple le décrochage ou le moins possible. Il y a 5,5,5 qui sont sous les radars en France. Là, le décrochage après il a de tels effets personnels, humains, économiques parce que ça coûte très très cher après de refaire venir des gens qui ont été cabossés par la vie. Là aussi, on est de plus en plus en termes de prévention. Là, dans l'académie, on sait qu'après les trois années de crise, le décrochage est reparti un peu à la hausse. Il est reparti, il touche un peu les filles alors qu'elles n'étaient pas touchées. Il touche un peu les collégiens alors qu'elles n'étaient pas touchées. Donc là, on est très en vigilance et toutes les équipes, vraiment les consignes, c'est d'être sur de la prévention. Là encore, de regarder les petits signes comme sur le harcèlement. Ce n'est pas un prof qui va tout de suite voir qu'un élève est en cours de décrochage. C'est parce que tous les profs se réunissent et ils disent « Ah ben tiens, moi, il a été absent. Ah ben tiens, moi, il n'a pas rendu son devoir. » Et c'est comme ça qu'on… Et donc, cette philosophie quand même de prévention, elle s'inscrit peu à peu et elle commence à porter son fruit. Mais le temps de l'éducation, c'est un temps long. C'est un temps long. Il faut être patient, mais bon, il faut faire les choses. Long ! Long par parenthèse. Quel est l'homme qui t'a le plus marqué dont tu voudrais parler ? Et comme là, c'est la liberté et que j'ai toujours été insolente depuis mon enfance, je vais dire la femme. D'autant plus que j'ai été très émue aux informations justement quand j'ai entendu qu'il y a un établissement qui porte maintenant son nom de Jenny Alpha. Elle est une femme qui m'a beaucoup inspirée. Je te l'ai dit, j'ai eu une formation de comédienne à la base et cette femme est une femme que j'ai toujours admirée. Dis-nous qui elle est parce que les plus jeunes ne la connaissent pas. C'est une comédienne qui a été aussi chanteuse et qui a été sur les planches très, très tard. Très, très tard dans un très grand âge et j'ai toujours été impressionnée par son charisme et son talent et avec une humilité une fois qu'elle est hors scène. Et pour moi, ça c'est un modèle et je dis souvent ça aux gens quand je vais animer des ateliers. Ok, on est humbles dans la vie, par contre, quand vous êtes sur scène, c'est vous et il n'y a personne d'autre. Voilà. Jingle, le mot de la femme. Le mot de la femme. Voilà, nous sommes arrivés au terme de cette émission, presque le terme. Il vous reste à dire le mot de la femme. Tu commences, ma fille ? Le mot de la femme. Le mot de la femme, le mot de la femme. On fait le slam qu'on peut, avec son nom. Mais tout ça m'empédie. Ce que j'ai envie de dire, c'est que je continue à croire que la poésie peut contribuer à la construction de l'en-demain meilleur. Donc, voilà. C'est de la politique, là. C'est pas de la politique, c'est de l'engagement poétique. Voilà. C'est pas politique, c'est poétique. Nathalie, le mot de la femme, le mot de la femme, ce serait quoi pour toi ? Je dirais qu'ici, en Martinique, c'est-à-dire s'ancrer dans le territoire pour se projeter, dans l'avenir, voilà. C'est-à-dire s'ancrer dans le territoire, s'ancrer dans l'histoire pour pouvoir avancer. Voilà. Pense avec le monde, agis en ton lieu, pense avec le monde. C'est une autre façon de dire ça. Merci, mesdames. Avec plaisir. Mes invitées. Merci, Nathalie, bienvenue. Merci, Mappy. Et puis, merci à vous qui nous avez suivis pour ce numéro de cet épisode de Femmes. Je vous donne rendez-vous pour un prochain épisode avec des femmes toutes aussi inspirantes et extraordinaires. Merci. Bye-bye. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada